Bonjour à tous, comme on l'a dit effectivement il y a eu pas mal de mouvements en 2019 et si vous êtes addict aux réseaux sociaux peut-être que vous avez vu passer Magellan dans les trending topics et le flow de hate et aussi de messages positifs. Donc l'idée c'est de revenir très rapidement sur tout ça, sur ce lancement, sur le podcast et d'expliquer pourquoi à notre sens le podcast n'est pas quelque chose du futur mais en fait quelque chose du présent et qu'en fait c'est même plutôt, c'était déjà là il y a 10 ou 15 ans. Alors techniquement je devrais venir pour vous expliquer donc effectivement que j'écoute plein de podcasts et que ma vie est meilleure grâce au podcast. La réalité c'est qu'en fait j'en écoute pas vraiment, ou plutôt j'en écoutais pas vraiment. Et c'est le point de départ de notre discussion avec Mathieu quand on a été mis en relation il y a quelques mois, donc en mai 2018. Lui venait de quitter Radio France dans les conditions que vous connaissez et moi j'avais quitté ma présidence startup qui s'appelle Wind, c'est un gros logiciel de caisse. Donc on s'est retrouvé, on a commencé à discuter autour de ça puisqu'il avait une idée sur le podcast, puisqu'il a vu grandir le podcast chez Radio France. Et on s'est rendu compte que lui et moi nous étions dans la cible. Donc la cible c'est des CSP+, 25-49, principalement urbain, donc quand du urbain c'est très très parisien, même si c'est quand même Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, un peu moins Marseille. Mais que, donc diplômé bien sûr, mais que personnellement j'en écoutais pas tant que ça et que lui écoutait continuellement la même chose. Évidemment des choses plutôt de Radio France mais ça vous pouviez l'imaginer. Mais qu'on n'était pas en capacité de vraiment découvrir des contenus et moi j'étais pas en capacité de me mettre à écouter des podcasts. Et donc on est parti de ce fait-ci, c'est pourquoi de personnes comme nous, qui devrions en écouter plein et de plus en plus, c'est vraiment énormément, ne sommes pas en train d'écouter des podcasts. Et on s'est donné une mission, c'est de lancer au plus tard en juin 2019 une plateforme avec tout ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc ce chemin, il a été évidemment long et fastidieux parce que même si c'est très court dans le temps, on a démarré à deux. On avait évidemment une vision, le podcast, les contenus audio, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'équipe. Et donc on n'avait pas de design, on n'avait pas de plateforme, on n'avait rien. Et donc on a commencé à discuter autour de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et on a levé des fonds, on a posé une stratégie, on a recruté des collaborateurs. Aujourd'hui, on est 25 personnes et on est sortis avec Magellan. Et ce qui s'est passé sur ces 18 mois depuis juin 2018, c'est que j'ai découvert, ou en fait j'ai redécouvert le podcast. Et je me suis rendu compte, et je pense que c'est mon plus grand apprentissage et qui peut être hyper utile dans le cadre de vos missions, c'est qu'en fait on écoute déjà tous du podcast depuis super longtemps. Alors ça peut être peut-être la radio libre que vous écoutiez comme moi, donc moi c'était Skyrock, quand j'étais jeune dans le lit en cachette, ça peut être les, si vous étiez interdits de regarder le foot à la maison par vos parents, c'était d'écouter les matchs de foot, mais c'était aussi les histoires que vos parents pouvaient vous raconter, ou que vous pouviez raconter aux enfants. C'est aussi les messages que maintenant, principalement les jeunes, s'envoient sur WhatsApp parce qu'ils ont la flemme d'écrire. En fait, le podcast c'est tout ce qui se transmet par la voix. Et si on a posé ce mot podcast, c'est historiquement par Apple qui a intégré ça dans les iPods, etc. Alors évidemment il y avait des créations avant, mais c'est ça qui a vraiment initié le truc. Au fond le mot podcast, on s'en fout un petit peu, c'est pas le plus important. Savoir c'est quoi un podcast, combien de temps ça doit durer, est-ce que c'est vraiment que audio, est-ce que c'est libre, des flux RSS, des machins. Au fond tout ça c'est un détail. Ce qui compte dans le podcast c'est l'idée qu'aujourd'hui les gens, notamment avec tout ce qui a été dit juste avant sur les tendances, ont besoin de se reconnecter avec du réel, avec de la voix, avec des propos plus ou moins intimistes, plus ou moins humoristiques, plus ou moins adaptés à chacun des moments. Et c'est ça au fond le podcast, c'est toutes ces histoires que l'on partage. Alors que ce soit des histoires qui viennent de Radio France et qui sont du Ripley Radio, de France Inter, de France Culture ou d'où vous voulez, que ce soit des podcasteurs indépendants, et il y en a de plus en plus qui vont raconter quelque chose sur un plan professionnel de leur vie, ou au contraire sur quelque chose qu'ils ont pu vivre et qu'ils vont approfondir sur la parentalité, sur l'homosexualité, sur l'acceptation de soi, sur les tendances professionnelles. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi des fictions, donc plus écrites, sur lesquelles on va essayer de raconter une histoire plus profonde avec des acteurs, et ça peut être aussi à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des parents, que ce soit pour quiconque. Et c'est ça qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'aujourd'hui vous avez un médium exceptionnel pour raconter des histoires. Et les histoires, plus que jamais on en a besoin, plus que jamais on aime les entendre, on aime les raconter, et en fait on se les raconte déjà tous au travail, on raconte une histoire, ce que je fais là je vous raconte une histoire, et le podcast c'est juste une énième manière de raconter des histoires, et c'est pour ça qu'on pense nous que c'est un outil marketing assez exceptionnel, dès lors que c'est pas un objet publicitaire, que c'est pas une manière cachée de vendre un énième produit, c'est vraiment la plus belle preuve de marketing qu'on puisse faire à ses clients, c'est de raconter une vraie histoire en lien avec les valeurs de la marque. Et c'est ça qu'on estime, nous chez Magellan, être la meilleure manière pour les marques de faire du podcast. C'est de raconter une histoire, et si possible que ces histoires soient connectées aux valeurs de la marque, et que si encore mieux, que ce soit la vraie histoire de l'entreprise, ou de ceux qui constituent cette entreprise. Et ça marche quand on est une toute petite entreprise, il y a des superbes podcasts qui suivent des créateurs d'entreprises, parfois les boîtes se plantent, parfois les boîtes réussissent, mais il y a aussi des podcasts assez bien faits qui vont raconter des histoires autour de certaines valeurs d'une entreprise. Alors Chanel par exemple, est très avancée sur le monde du podcast, ils en font depuis assez longtemps, mais plein d'autres marques se lancent aujourd'hui, et nous on estime que c'est assez intéressant. C'est très simple pour moi de vous le dire, parce qu'en fait Magellan n'est pas un producteur de contenu pour les tiers, donc nous on ne voit rien aux marques, si je puis dire, on n'est pas un créateur de contenu pour les marques, mais il y a beaucoup beaucoup de studios natifs qui vivent grâce à ça, Louis Média, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, il y en a plein d'autres qui sont super, vivent aussi par le fait de créer des super podcasts pour les marques. Et donc le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est aller voir les gens qui savent en faire. Parce que ce sont des gens qui en font depuis 3, 4, 5, parfois 10 ans, qui ont appris, qui ont fait des erreurs, qui ont compris ce qui fait aussi le marketing du podcast, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on fait un podcast les gens vont l'écouter, il faut communiquer autour du podcast. Et nous il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant, on ne comprend pas, on a créé un podcast, ça nous a coûté 50 000 balles, mais personne ne l'écoute, les audiences sont pourries. Alors déjà je leur dis, ne comparez pas ça avec des vues Facebook, parce qu'effectivement vous allez forcément être déçus, parce que 50 000 écoutes de podcasts c'est très bien, alors que 50 000 vues sur Facebook c'est pourri. Mais en même temps, les gens vont vraiment avoir une connexion particulière à la marque que vous voulez leur mettre entre les mains. Et ça ce sont des histoires qui se racontent, et il faut vraiment que vous puissiez aller voir les gens qui savent le faire, petits conseils comme ça, et en plus ça permet à un écosystème de se créer, parce que forcément, aujourd'hui vous imaginez bien que la manière dont on gagne sa vie dans le podcast, et ça va me faire une transition sur la manière dont on gagne notre vie chez Magellan, c'est pas forcément hyper évident, et la publicité n'est pas ce qui rapporte le plus à ce type de créateur. D'après mes informations, quand même, entre 35, pour ceux qui en font le moins, à 75% du chiffre d'affaires de ces studios, viennent de la création de podcasts pour les tiers. Donc n'hésitez pas, si vous avez un budget, ça ne coûte pas si hyper cher, mais par contre c'est hyper efficace, très en affinité avec certaines cibles pour vous, et en plus c'est de l'écosystème, et c'est particulièrement important. Sinon vous n'aurez que des podcasts américains, et ça finira comme les séries télé. C'est bien, mais on peut aussi avoir d'autres manières de faire. Sur le business model, parce que beaucoup de gens nous posent la question, quel est le business model chez Magellan, comment on fait pour gagner notre vie ? Alors Magellan, c'est une tentative entrepreneuriale. Que ce soit Mathieu ou que ce soit moi, on n'a pas trouvé encore la vérité qui fait que tout d'un coup, Magellan fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année, ce n'est pas le cas. On essaie de trouver notre manière d'exister, notre manière de vivre. Ce qu'on teste aujourd'hui, c'est un business model complémentaire de celui de la publicité. Celui de la publicité, il existe, vous connaissez ça, on investit, on fait du pré-roll, ça dure 30 secondes, c'est super, les gens entendent, ou le skip, parce qu'en fait on peut, dans le monde du podcast, retirer les 30 premières secondes très facilement, parce qu'il y a des boutons pour ça dans les applications. Et nous on essaye de poser un business model qui est plutôt lié au fait que les gens vont payer, comme vous pouvez le payer Netflix, comme vous pouvez payer l'accès à HBO, alors ça peut être via OCS, comme vous pouvez payer l'accès à Beansport, ou à n'importe quoi. Donc nous on croit que, si on améliore la qualité moyenne du contenu par rapport à ce qui existe, qui est forcément fait avec des moyens plus faibles, et donc pas la capacité d'avoir les voix, les auteurs et tout ça, les gens vont pouvoir payer pour des podcasts et pour certains types de contenus. Et chez Magellan d'ailleurs, on se dit souvent qu'on n'est pas une application de podcast, on est une application de contenu audio. Et c'est assez important, parce que les créations qu'on peut avoir dans la partie payante de Magellan, donc 4,99€ par mois, c'est pas très cher, n'hésitez pas à vous abonner, ce ne sont pas exactement des podcasts. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du talk, principalement intimiste, on n'est pas dans de la conversation sur une thématique donnée seulement, on essaye de raconter plein d'histoires, et on essaye de tester plein de formats. Par exemple, le 12 va sortir notre nouvelle fiction qui s'appelle Jack Byrne et l'héritier de l'arc, qui est le premier vrai gros blockbuster audio dans lequel on a été voir les voix françaises d'un certain nombre d'acteurs, Harrison Ford ou Pigolberg, alors ça nous coûte moins cher qu'avoir les vrais, ce qui est génial, mais on a essayé d'aller plus loin, on a 4 auteurs sur le sujet, beaucoup de post-production, donc c'est une tentative, et l'idée c'est d'aller sur les territoires des blockbusters américains, et ça sort en décembre comme tous les grands blockbusters américains, juste avant Star Wars, histoire de ne pas trop les concurrencer, parce qu'on avait peur que tout d'un coup Star Wars fasse moins d'un milliard. Et donc on essaye plein de choses, on teste plein de formats, que ce soit de la fiction, que ce soit du livre audio, parce que vous savez que le livre audio est en pleine effervescence, donc là c'est vraiment simplement, on va prendre un livre et on va trouver une voix, donc on a fait une lecture de Magellan, de Stéphane Zweig, avec Charles Berling, que vous pouvez retrouver sur Magellan. On peut aussi avoir des talks un peu plus poussés, comme Victimes collatérales, qu'on a créé avec Maïténa Birabin, qui est un format dans lequel on a essayé de ne pas interviewer les victimes d'un certain nombre de crimes, de ne pas interviewer les criminels, mais d'aller interviewer ce qu'on appelle nous les victimes collatérales, c'est-à-dire les familles des criminels. Donc ce sont les gens qu'on ne considère jamais comme des victimes, ce sont des gens qui évidemment sont toujours mis au banc, parce que ce sont les pères, les mères, les oncles, les sœurs, les fils, des coupables, mais sont-ils eux aussi coupables d'avoir enfanté ou d'avoir comme frère quelqu'un qui a fait des choses ignobles ? Et c'est tout le sujet. Donc c'est deux heures de discussion, il y a quatre familles qui ont été interviewées, deux heures de discussion avec Maïténa, qui essayent de comprendre comment ça s'est passé, quelle est la psychologie, comment on vit ce type d'aventure qui est assez incroyable. Donc vous voyez que ce sont des émotions qui sont hyper diverses, parce que le podcast c'est un marché dans lequel chacun va trouver sa niche, chacun va trouver son sujet, celui qui lui plaît. Il n'y a pas une grande diversité dans les typologies d'écoute. Chaque personne a un sujet, un focus, et va consommer beaucoup autour de cette niche, ce qui est très particulier et donc qui fait qu'il y a une énorme affinité et qui fait que pour le marketing, et notamment le travail autour des marques, il y a un sujet qui est particulièrement intéressant et qu'il ne faut pas éviter, parce que ça vaut le coup, il n'y a pas grand chose à perdre, mais il y a beaucoup de choses à gagner et à se positionner là-dessus. Alors la suite pour nous, pour Magellan, c'est de continuer évidemment à trouver notre place, parce qu'on est sur ce moment-là, on est une jeune entreprise, ça fait six mois que le projet est sorti et qu'on l'a mis entre les mains des utilisateurs, donc on commence à recueillir beaucoup de retours de la part des utilisateurs sur à la fois nos productions, puisqu'on produit nous-mêmes certaines choses, à la fois sur les acquisitions, tout ce qu'on peut faire produire par des tiers, mais aussi sur la plateforme, parce qu'aujourd'hui on dit qu'on est une app de podcast, qu'on a des milliards de téléchargements, c'est une tendance, évidemment comme toutes les tendances, elle est un petit peu surévaluée par rapport à la réalité, mais nous on essaye de trouver notre place pour être là dans le temps et c'est ça qu'on estime le plus important. Par contre une chose est sûre, toutes les personnes, que ce soit sur Magellan, que ce soit sur d'autres plateformes qui se mettent au podcast, deviennent addictes. Il y a une tendance à l'addiction autour de podcasts qui est assez incroyable et c'est pour une raison assez simple, c'est que nous on considère que le podcast et les contenus audio-narratifs enrichissent la vie des gens. Et d'ailleurs c'est notre mission de marque, je le dis en anglais parce que c'est plus stylé, c'est Audio Stories to Enrich Your Life. Et c'est exactement la raison pour laquelle on a créé Magellan et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. C'est de raconter des histoires qui sont audio et qui vont enrichir la vie des gens. Et qu'est-ce qu'on appelle enrichir la vie des gens ? Ça veut dire soit les éduquer, soit leur partager des émotions, soit leur faire oublier leur tracas du quotidien, soit faire en sorte qu'ils se sentent meilleurs pour eux-mêmes ou meilleurs avec les autres. Et on va cibler des moments particuliers. Et tous ces moments, c'est les moments que vous avez dans vos vies qui ne sont peut-être pas optimisés. Alors ça peut être maintenant, si vraiment ce que je raconte n'a aucun sens, n'a aucun intérêt pour vous, mais normalement, c'est quand vous êtes dans la voiture sur un trajet, en ce moment dans les bouchons, ça peut être dans le RER, ça peut être dans le métro, sur un vélo et trottinette, je vous invite à ne pas le faire parce que c'est dangereux pour vous et pour les autres. C'est aussi le moment où vous faites le ménage, vous faites la vaisselle, vous repassez, ce ne sont pas les moments les plus intéressants de vos vies, techniquement, sauf si vraiment vous adorez ça. Tous ces moments-ci sont des moments qui peuvent être optimisés. Certains adorent écouter ça au sport, d'autres écoutent ça pendant qu'ils travaillent, parce qu'il y a certains travails qui ne méritent pas une attention ou un focus à 100% du cerveau, malheureusement ça existe, mais c'est aussi un bon moyen d'améliorer cette typologie de métier-ci. Tous ces moments qui ne sont pas optimisés, on considère que l'audio et principalement l'audio narratif peut améliorer ces pensées de vie et c'est là-dessus que nous on se focalise. Donc si vous devez retenir une chose sur Magellan, c'est qu'on essaye juste d'enrichir la vie des gens et que le média ou le format qu'on a choisi, c'est l'audio narratif parce qu'on estime que c'est celui qui aujourd'hui est le plus adapté à la vie qu'on peut mener parce que je pense qu'on représente tous ensemble une bonne partie des cibles du podcast en ce moment. Normalement, on doit vous passer une petite vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux enfin lui poser une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que oui ou non, les Martiens existent ? Votre question qui peut paraître un peu parfolie presque, elle est beaucoup plus fréquemment posée qu'on le met. Les personnes que vous allez entendre sont Sophie et Dominique Moulinas. Le 28 juin 2013, leur fils Mathieu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine rarissime pour un crime commis avant l'âge de 18 ans. Pour les auteurs du livre, le débat, notamment dans les médias, est tronqué car certains sujets n'ont plus besoin d'être débattus puisqu'ils font consensus dans la communauté scientifique. C'est ma fille qui m'a inscrit sur cette appli. Le virtuel, c'est pas trop mon terrain de jeu habituellement. Sa fille le trouvait triste depuis son divorce et elle voulait lui changer les idées. Elle pense que je dois enfin tourner la page mais quand on arrive à la fin du livre, il n'y a plus de page à tourner, non ? Oui, mais dans ce cas, on peut décider d'écrire un nouveau livre. Par exemple, après l'Ancien Testament, on a cru que tout avait été dit et pourtant, quand la suite est sortie, ça a cartonné. Vous êtes drôle, Ève. Merci, Richard. Richard avait un charme et une classe folle. J'ai été séduite immédiatement. Il était grand. Antoine de Cône en date Tinder. La série que vous n'avez jamais vue, que vous ne verrez jamais, mais que vous pouvez écouter. Jack Byrne est l'héritier de l'arc, le plus grand blockbuster audio jamais réalisé. Et donc Jack Byrne qui sort le 12 décembre en exclusité sur Magellan. merci beaucoup. J'espère que ça a pu vous donner par notre expérience quelques pistes pour comprendre le podcast. Ça bouge beaucoup. Tout ce que je viens de dire dans un an n'aura plus d'intérêt, mais ce sera une bonne raison de revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arthur. Merci à toi. Je peux en effet l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada